Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est chaud. Je ne sais pas si vous avez eu écho des informations qui font ta page actuellement sur les réseaux sociaux. Oui, au risque de me précipiter dans les informations, je préfère me limiter à relier les informations qui me sont parvenues et les informations que j'ai prises sur certaines pages camerounaises. Oui, parce que les faits se déroulent au Cameroun, à l'Oise Cameroun, plus précisément à Foumbote, où un élève de CM1 a emmené sa maîtresse et une douzaine de ses camarades de classe. Donc les amis, vous allez me demander comment cela s'est passé. Je vous le dis, selon les informations qui me sont parvenues, la maîtresse aurait envoyé l'élève en question payé des sucettes, vous connaissez des bonbons et tout ça. Et l'objectif de la maîtresse était de distribuer ses bonbons à tout élève qui serait capable de donner une bonne réponse à toutes les questions qu'elle poserait. C'est-à-dire, elle pose une question, tu donnes une réponse juste, elle te donne le bonbon. Seulement, cet élève était mal intentionné et il aurait saupoudré la râte à chop d'ail sur les bonbons qu'il a achetés. Une fois de retour en classe, la maîtresse aurait sucé le bonbon et distribué les bonbons comme promis à tous les élèves qui avaient donné une bonne réponse à ces questions. Malheureusement, quelques instants plus tard, ils vont commencer à avoir mal au ventre et tout. Les premières informations qui sont apparues sur les réseaux sociaux ne mentionnaient pas le motif, c'est-à-dire la raison pour laquelle le gamin aurait agi ainsi. Selon les explications données par la page Grand Prof, comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent actuellement, le gamin avait pour unique cible sa maîtresse. Oui, parce qu'il avait une dent contre la maîtresse, comme on dit en Côte d'Ivoire, il avait un riz couché contre la maîtresse, parce que cette dernière avait trop l'habitude de l'envoyer au tableau et il détestait ça. Donc, il attendait juste l'occasion juste pour éliminer, pour finir avec sa maîtresse. Et donc, dans les explications, il dit qu'il voulait que la maîtresse l'envoie payer du pain pour qu'il en profite pour mettre la râte à chop d'ail à l'intérieur du pain. C'est un remède qu'on utilise, couramment qu'on les sourit à la maison. Donc, une fois que la maîtresse l'envoie payer du pain, il saupoudre ça et puis c'est fini. Son problème est résolu. Seulement, ce jour-là, la maîtresse l'envoie, je dis ce jour-là, ça s'est passé mercredi, la maîtresse l'envoyait payer des bonbons. Et il en a profité pour saupoudrer la râte à chop d'ail sur les bonbons. Seulement, il ne savait pas que ses camarades de classe allaient prendre les bonbons et les sucer. Il ne le savait pas. Peut-être qu'il pensait que c'était destiné à sa maîtresse uniquement. Il n'avait aucune idée de ce que sa maîtresse voulait faire avec les bonbons. Un gamin du CM1. Actuellement, il est en cadavus. Vous-même, vous connaissez la question que je veux poser. Comment un gamin de CM1 peut avoir les idées aussi lugubres et sombres? Qui a appris à cet enfant que la râte à chop d'ail peut éliminer un être humain? Qui lui a appris ça? C'est-à-dire qu'il a sa maîtresse dans son collimateur. Son objectif là, c'était d'en finir avec elle. On peut faire ça? C'est l'enfant de qui? Parce que, oui, il faut être dans un cadre familial où le démon erre, où le démon rôde, pour pouvoir avoir ce genre d'idées là. Pour savoir que la râte à chop d'ail peut éliminer un être humain. Et puis calculer sa maîtresse. Faire des plans, des projets pour éliminer sa propre maîtresse. Vous voyez comment le métier d'enseignant est risqué? Vous voyez combien ce métier-là est risqué? Des enseignants qui forment des infirmiers, des ingénieurs, des techniciens, des laborantins, des chirurgiens, des présidents, des ministres. Ce métier qui est à valoriser, malheureusement, aujourd'hui, les enseignants ne sont plus en sécurité. Déjà, dernièrement, on avait parlé des enseignants qui avaient été éliminés par leurs propres élèves à coups de poignard. Des élèves qui ont des rancœurs contre leurs enseignants, qui se permettent d'entrer dans l'enceinte de l'établissement avec des armes blanches. Pour peu qu'un enseignant punisse un élève, là, sa vie est déjà en danger. Donc, les enseignants n'ont plus le droit à la parole. Les enseignants n'ont plus le droit de corriger les élèves. Les enseignants n'ont plus le droit de reprocher les élèves. Comment un gamin du CM1, parce qu'on t'envoie au tableau, toi, tu veux éliminer la maîtresse. Tu vas à l'école pour quoi? Tu vas à l'école pour quoi? C'est le quartier qui est bon pour toi. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a la prison pour mineurs. Mais sachez que si vous relâchez ce gamin-là, il va faire pire que ça. Il va faire pire que ça. J'espère tout simplement que ses camarades de classe et sa maîtresse survivront à ce coup-là. Sinon, ce n'est pas bon. Et puis aussi, j'aimerais passer un message aux parents. C'est-à-dire que la maîtresse a voulu faire une bonne action. La maîtresse a voulu faire une bonne action en distribuant les bonbons aux élèves et tout ça. Mais apprenez à vos enfants à refuser des cadeaux venant des inconnus. Si ce n'est pas quelqu'un de la famille, si ce n'est pas quelqu'un que l'enfant connaît, maîtrise, qui vient souvent à la maison, qui parle avec ses parents, s'il n'y a pas un lien d'intimité entre l'enfant et la personne, interdisez aux enfants de prendre soin. C'est-à-dire, la maîtresse, je respecte les intentions de la maîtresse. Ça, c'est pour encourager les enfants à étudier. C'est pour encourager les enfants à se mettre, c'est-à-dire, au travail. Mais imaginez si l'enfant a trouvé, a donné une bonne réponse et il refuse le cadeau. Ça pourrait les panier. Vous voyez, cette catastrophe. Et puis aussi, mon message aux enseignants. Apprenez à payer des bigs bleus, des bigs rouges, des crayons, des craies, des ardoises, des règles, des boîtes académiques. Apprenez à payer ces objets-là souvent pour encourager les élèves à travailler, à étudier. Parce que ce qu'on mange là, vous-même, vous connaissez que le déo est gâté. Si on n'avait pas trouvé le suspect, on allait dire que c'est la maîtresse, la suspecte. Si on n'avait rien eu, c'est elle qu'on aurait suspecté. Tu veux encourager tes élèves? Oui, c'est bien beau. Mais encourage-les avec les trucs utiles, les choses qui vont les servir, des cahiers. Encourage-les avec des gommes. Encourage-les avec des trucs utiles. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ne donnez plus des repas à vos enfants, à vos élèves. Ne donnez plus de quoi manger à vos élèves. Parce que si ça tourne mal, là, c'est vous qui serez les principaux suspects. Le français me méchappe. Bon, famille, en général, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, force et courage à tous les enseignants. Vraiment, chapeau à vous. Vous êtes le fer de lance de la nation. Avant, on disait que c'était la jeunesse. Mais franchement, les enseignants, vous méritez des primes et tout ça. Vous méritez d'être encouragés parce que votre métier n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Si pour un vie ou pour un an, un élève décide d'éliminer sa maîtresse, son professeur. Comme ça, à ce moment-là, c'est un coup de tête, quoi. Donc, vraiment, force à vous. Et j'espère qu'ils vont se rétablir. Si vous êtes famille, partagez la vidéo au maximum puisque notre page est restreinte. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous.